15e rentrée littéraire de Sabine Vespiser éditeur avec en tout cas une promesse tenue qui est celle de ne publier que dix livres par an puisque le grand roman d'Edna O'Brien qui est le titre de littérature étrangère donc traduite de l'anglais porte le numéro 150 donc une rentrée politique d'auteurs Edna O'Brien Catherine Mavrikakis Vincent Borel qui sont des auteurs que vous avez lu au catalogue depuis quelques années déjà le livre d'Edna O'Brien c'est une chance un honneur et une responsabilité pour un éditeur c'est un livre majeur dans une oeuvre majeure et 15 ans pour une maison d'édition c'est très peu pour la construction d'un catalogue et avoir le bonheur de défendre un texte de cette trompe là c'est quand même un vrai cadeau le livre d'Edna O'Brien est paru en angleterre en octobre aux états unis en février a eu une presse absolument dithyrambique Joyce carlotte dans le new york times on a tout simplement parlé en disant que c'était un chef-d'oeuvre dans le consacrant trois pages voilà c'est donc vraiment un événement et c'est un livre formidable d'une dame qui écrit depuis près de 60 ans ses premiers livres sont parus en son premier livre est paru en 1960 et c'est un livre qui correspond pour moi à ce que j'attends en tout cas mon horizon d'attente en littérature être surprise toujours ne jamais ne jamais ouvrir un livre en sachant ce qu'il va y avoir à la fin le livre d'Edna commence comme un conte irlandais l'histoire d'un homme un étranger qui arrive par un soir de demi brume dans un village une petite ville c'est la nuit il arrive au pub et immédiatement il séduit ceux qui sont là par son charisme son intelligence sa prestance c'est un très bel homme vêtu de gants blancs grandes barbes blanches cheveux blancs il est immédiatement accueilli dans le village il décide de s'installer comme guérisseur on lui trouve un appartement on lui trouve on lui trouve un lieu professionnel un cabinet médical et finalement peu de gens émettent des doutes juste l'instituteur du village qui exerce son esprit critique dit ah oui oui les charismatiques ouais ouais dans l'histoire russe il y en avait un aussi qui était charismatique c'était rasputin ça a mal fini bon juste ça et puis l'histoire continue et il la première personne à aller le consulter c'est une bonne soeur qui sort de là tellement régénéré avec le sentiment de sensualité dans son corps qu'elle n'ose même pas dire l'effet que lui a fait ce ce massage holistique il était donc assez écrit que la femme la plus belle du village irait le consulter elle va le consulter fidèle ma tel est son nom parce qu'elle a un désir d'enfant absolument irrépressible elle est mariée depuis longtemps avec un homme qui est très âgé maintenant et et ce qui devait arriver arriva elle tombe éperdument amoureuse de lui et elle tombe enceinte sauf que l'histoire ne sera pas l'histoire de ce couple clandestin on s'en doute mais l'histoire s'interrompt brutalement par l'arrestation de cet homme charismatique et guérisseur et on apprend par toutes les chaînes de télévision mondiales que c'est un criminel de guerre serbe et en fait le modèle de ce personnage là c'est Radovan Karasditch qui a écopé de 40 ans de prison il y a assez peu de temps exit Vladimir Dragan il part à la haie reste fidèlement cette femme qui a été abusée par sa propre naïveté je n'ai pas parlé du titre de du livre d'Edna O'Brien les petites chaises rouges c'est à ce moment là qu'il se justifie puisque les petites chaises rouges les petites chaises rouges c'est une installation en commémoration du siège de Sarajevo 11 541 chaises vides qui ont été disposés 20 ans après le début du siège à Sarajevo et cette scène avait absolument saisi Edna O'Brien qui a décidé d'écrire un livre sur la dernière victime collatérale de cette guerre de Bosnie qui était donc cette femme abusée par un homme qu'elle n'a pas vu venir cette femme là va perdre son enfant dans une scène d'une violence qui est à l'égal du lyrisme d'autres scènes d'Edna O'Brien qui vraiment enfin un spectre de d'écriture absolument stupéfiant et cette femme là ayant perdu son enfant ne peut pas supporter de rester dans son village elle est mis au banc de la société elle part elle part s'installer à Londres et là on est stupéfait aussi par la capacité d'Edna O'Brien à écrire un livre ultra contemporain sur le monde des réfugiés on plonge dans le dans le sous monde de Londres dans les centres d'accueil les petits métiers qui exerce fidèlement qui pourtant n'est pas seulement une victime c'est une femme qui essaie de comprendre ce qui lui est arrivé et qui peut être petit à petit essaie de se reconstruire à la troisième partie du livre nous emmènera à la haie ou alors à le courage d'aller voir dans sa cellule son ancien amant c'est un livre d'une puissance c'est un portrait de femme extraordinaire qui repose entièrement sur la langue d'Edna O'Brien en la lisant on pense à ce que Beckett a dit de Joyce on lui a demandé un jour pourquoi est-ce que Joyce est si grand et Beckett a répondu quelque chose comme il laisse les mots faire le boulot et le livre d'Edna est vraiment une splendeur d'amant et Sous-titrage FR ?